oui on va enchaîner avec nos petits coups de coeur de la semaine alors c'est moi qui commence oui alors c'est la série la guerre des mondes qui est sortie sur canal entre 2019 et 2022 puisqu'il y a eu trois saisons là la dernière elle est sortie oui c'est fini elle est sortie là je l'ai vu le mois dernier ouais c'est des saisons en huit épisodes de pratiquement une heure donc c'est quand même assez dense mais pas trop non plus parce que moi j'ai du mal quand ça fait 20 16 20 épisodes 8 épisodes c'est je trouve que c'est un bon format et il n'y avait pas trop d'attente entre les saisons donc c'était pas mal de l'avoir suivi mais nous on les a à la médiathèque donc vous pourrez les emprunter et la saison 3 la commandera dès qu'elle sera dispo donc les deux sont des les deux premières sont déjà en rayon depuis le début donc c'est une série qui a été créée par Howard Overman alors si ça parle à certains en gros c'est celui qui a fait misfit d'accord il a fait d'autres périmètres que je n'ai pas vu du coup j'ai noté celle-ci puisque c'était la plus connue selon moi voilà et comme elle porte bien son nom c'est une adaptation du roman j'écorche toujours son prénom Herbert George Wells voilà pour pas se tromper roman de 1898 roman de science-fiction un drame science-fiction et donc là c'est vraiment beaucoup adapté au cinéma beaucoup adapté j'avais vu l'année dernière si une série canal aussi mais c'était vraiment l'adaptation du roman d'accord c'est vraiment l'univers et là on sort on sort de la représentation de Wells si certains ont vu le ont lu le livre c'est pas la même chose c'est pas comme même la guerre des mondes avec Tom Cruise et c'est différent c'est pas le tripode c'est pas ces extraterrestres là en fait ça va être complètement différent et c'est ça qui est super intéressant parce que alors ce qui va être difficile pour moi c'est de pas trop vous spoiler parce que les trois saisons oui sont vraiment je trouve que pour une fois tu sens que ça a été écrit comme ça dès le départ des fois tu sais on trouve que ça rajoute qu'ils connaissaient la fin ouais voilà et c'est ça elle a du coup ça fait un peu comme harry potter quoi c'est à dire que quand elle écrit le 1 je pense qu'elle avait déjà l'idée d'où elle allait aller à la fin comme le seigneur des anneaux etc voilà donc ça se suit je trouve que ça s'enchaîne vraiment bien et à chaque fois on a pris des claques parce qu'on était surpris vraiment ils sont allés vachement loin est ce qu'on a dit on parce qu'on a regardé que mon conjoint et on a vraiment beaucoup aimé alors c'est toujours le même principe avec des extraterrestres une attaque extraterrestre qui va arriver et qui va forcément exterminer l'humanité mais ça va pas être ces tripodes qui vont se nourrir de sang c'est plus compliqué que ça c'est pas les mêmes bestioles et les extraterrestres sont pas ceux qu'on croit mais je peux pas vous le dire d'accord je peux pas en parler exactement mais c'est vraiment ça c'est cette métaphore des extraterrestres qui vont tout détruire et rendre la terre inhabitable on va on va le retrouver aussi dans cette série mais c'est pas une série qui se passe au 19e c'est vraiment aujourd'hui ok la temporalité c'est 2019 et 2022 ouais ouais c'est vraiment le monde d'aujourd'hui avec la série apocalyptique d'aujourd'hui avec cette menace extraterrestre et ce qui était vachement intéressant c'est que du coup ils ont ils ont hyper travaillé le côté que lui avait voulu sur le stade ultime de l'évolution oui de ces extraterrestres par rapport à nous quelqu'un qui a retravaillé et il ya tout un côté physique parce qu'en fait ça c'est une série qui tourne autour de deux protagonistes qui sont des professeurs et chercheurs l'une est française l'autre est anglais bill ward elle elle est catherine durand elle est française et en fait ils sont des professeurs de physique elle est les chercheuses en physique quantique l'autre est professeur de physique mais j'arrive pas à savoir exactement son intitulé ouais mais elle elle est en physique quantique du coup moi qui suis très nul en physique j'ai appris plein de trucs parce qu'en gros ça va parler de d'ondes gravitationnelles de champs magnétiques ah oui et de la temporalité que ça engendre parce qu'en fait mais compréhensible pour le commun des mortels ouais faut quand même un peu s'accrocher mais ça va ok parce que tu sais dans l'espace tu as pas la même notion de temps et du coup en fait il ya tout un truc qui est tourné autour de ça et c'est hyper intelligent ok et vraiment n'a été bluffé tu te dirais vraiment que c'est des scientifiques d'aujourd'hui confronter un phénomène surnaturel qui essaie de le comprendre et puis tu vois ils vont découvrir en fait ils vont fouiller ouais avec beaucoup de suspense bon il ya une notion de survie il ya franchement il ya des moments tu as super peur ouais ouais moi j'ai la première saison surtout m'a fait très peur avec ses c'est parce qu'ils étaient dans la peau du personnage qui ne sait pas ce qui arrive donc tu as le truc qui dit gouille oui qui est super rapide tu vois tu sais pas ce qui se passe tu paniques et tu as cette angoisse et même le bruit que font les machines la saison 3 c'est toujours pareil quoi c'est d'accord ouais et du coup c'était vraiment bien fait et entre les trois saisons tu as une grosse évolution des personnages qui était une construction des personnages que j'ai trouvé super intelligente il n'y a pas j'ai pas trouvé réellement de facilité dans d'un avatio tu pourrais en avoir parce que tu sais c'est souvent le genre de truc ça se finit bien ou ça se finit mal et là c'est un mélange de tout ça à la fois et ouais c'était vachement intelligent et bien joué les décors étaient formidables ah ouais non c'était c'était vraiment belle découverte ouais une très très belle découverte vous pouvez y aller et puis on peut voir plein de messages à travers ça voilà la notion d'humanité comme souvent dans la science fiction ben oui l'humanité de solidarité la fragilité puis là là le truc spatio-temporel qui se rajoute en plus est vachement est vachement intéressant mêlé à tout ça ouais c'était une très belle découverte en tout cas les guerres des mondes ok c'est ça elle est française du coup c'est Léa Drucker oui je l'avais vu dans la bande annonce du coup l'actrice c'est Léa Drucker voilà et puis je trouve qu'elle joue très bien son rôle elle elle joue bien le scientifique un peu froid et tout ça non c'était c'était vraiment vraiment bien une belle une belle série pour pour commencer l'ASF l'ASF ou pas d'ailleurs moi j'aime bien j'ai toujours bien aimé la science fiction mais cette adaptation là elle était vraiment ça donnerait envie de lire le livre parce que je ne l'ai pas lu non plus et c'est pas mal ouais ok ça roule tu veux alors moi je vais enchaîner donc on quitte complètement l'univers de la science fiction puisque par un hasard de nos coups de coeur on va parler musique maintenant moi j'ai vu alors le monde de demain qui est une série qui est diffusée en ce moment sur arte tv alors en préambule elle est diffusée jusqu'au 16 novembre sur arte tv donc gratuitement quand vous voulez et en fait c'est une coproduction arte netflix du coup à partir du 19 novembre la série elle sera visible uniquement sur netflix et pour en avoir discuté avec notre collègue qui s'occupe des acquisitions jeux vidéo a priori netflix ils sortent pas leurs séries en dvd donc si arte a coproduit avec netflix parce qu'arté sort en dvd ses séries mais là vu que ça après ça passe sur netflix si vous voulez la voir pour la voir maintenant je vous conseille d'aller la voir avant le 16 novembre donc le monde de demain c'est une série dont on me parle pas mal depuis qu'elle depuis qu'elle est sortie depuis quelques semaines mois donc peut-être que vous l'avez même déjà vu et en fait c'est mon gros coup de coeur de cette semaine parce qu'on s'est fait alors il ya six épisodes d'environ 50 minutes si mimi nous voit elle va dire encore que j'ai regardé une mini série mais du coup voilà c'est un format un peu court du coup six épisodes et ce sera terminé il n'y aura pas de saison 2 ça n'appelle pas du tout une saison 2 et du coup ça va raconter l'histoire de l'émergence du mouvement hip hop en gros dans les années 80 à travers les figures de cool chain et joy star donc les membres de mythique ntm mais pas que en fait c'est ça qui est vachement bien c'est que moi on me l'a présenté comme étant une série sur ntm et en fait pas franchement c'est vraiment une série sur sur ce mouvement hip hop qui donc du coup ça commence dans les années 80 était encore une contre-culture en fait c'était ça prenait un petit peu dans les médias parce qu'il y avait il y avait une émission notamment qui s'appelait bon nous on était trop jeunes pour regarder mais ça s'appelait à chipper à chopper ou en fait c'était un présentateur qui s'appelait sidney puis qu'apprenait aux jeunes à danser à faire du breakdance tout ça machin et et puis bon l'émission s'est arrêtée dans les années 80 parce que les médias avaient l'impression que c'était juste une mode depuis que ça allait passer mais en fait non il y avait quand même tout un tout un truc qui se créait autour et en fait ça commence pas avec ntm du tout ça commence avec un artiste que moi je connaissais pas du tout qui s'appelle dj dynasty qui apparemment est une figure assez emblématique de la musique hip hop en france c'est en fait lui qui a en gros qui a à ramener ça en france en fait au tout début de la série on le voit il est dans il est à san francisco dans une espèce de soirée voilà où il ya des gens qui rappent et il trouve cette musique complètement fantastique il voit des dégâts qui scratchent et il découvre ça il dit mais c'est formidable ce truc et il ramène ça en france et c'est lui qui va un petit peu mettre lancé un petit peu l'étincelle voilà donc il va y avoir ces personnages c'est un récit chorale en fait cette série on retrouve cool chain et joy star alors qu'il n'était pas encore cool chain et joy star donc c'était encore didier morville et bruno lopez qui au début en plus vraiment au tout début se connaissent parce qu'ils sont de la même cité mais pas franchement proche en fait encore ça vient dans la série en fait l'amitié ouais et du coup voilà c'est une série qui est extrêmement bien construite qui est très fidèle alors surtout ce qu'elle a de formidable c'est qu'elle a été réalisée par par un couple de réalisateurs un couple un binôme quoi c'est qu'attelle qu'il est verré et il y est cisterne qui avait chacun fait des films de leur côté moi je connaissais pas leur nom mais je connaissais pas leur travail mais qui se connaissent depuis des années et qui avaient cette envie de faire un truc sur ntm en fait eux à la base ils voulaient faire un truc sur ntm parce que voilà ils aiment bien le rap tout ça et en fait ils ont vraiment eu la à coeur de faire quelque chose de très documenté donc en fait ils ont ils ont interrogé des dizaines et des dizaines de dizaines pardon de protagonistes de l'époque vraiment il ya beaucoup beaucoup de témoignages et ils sont allés hyper loin dans la fidélité aux détails c'est à dire qu'ils ont ils ont vraiment demandé aux gens mais comment vous vous habillez à l'époque puis un tel quel que sa démarche voilà parlier qu'est ce que vous faisiez où est ce que vous traîniez ils ont jusqu'à aller vraiment dans des dans le souci de reproduire exactement les mêmes décors il ya des scènes dans l'appartement de cool chaîne ou en fait c'est l'appartement de cool chaîne de l'époque ils sont allés hyper loin là dedans donc le ton est hyper vrai ça reste une fiction parce que c'est pas une série de documentaires oui ok donc ça reste une fiction les personnages ce sont des acteurs qui interprètent donc voilà un peu mais pas mais mais voilà c'est vraiment très très bien très très bien reproduit et du coup ça se sent dans la série et donc elle est formidable parce que ça fourmille énormément toute cette contre-culture où on se rend compte de comment elle est vraiment née dans les quartiers dans les cités c'est un milieu hyper confidentiel c'était hyper bordélique c'était limite un peu chaotique c'était vraiment il y avait une espèce de une grande liberté en fait dans les c'est ce qu'ils cherchaient dans la créativité voilà par exemple ils font des samples tu les vois souvent ils piquent des vinyles tout ça et en fait ils faisaient des samples des musiques à base de d'autres des musiques d'autres artistes sans du tout se préoccuper des droits ils se sont fait rattraper du coup dans les années 90 2000 pour tout ça et et du coup voilà l'émergence de toute cette musique là de toute cette de toute cette culture là avant qu'elle soit complètement rattrapée par l'industrie du disque avant qu'il y ait toute l'appropriation culturelle populaire et je dis ça sans plus c'est pas péjoratif mais ouais c'était un cri de guerre en fait voilà c'était vraiment ça c'est ça qui est chouette dans le rap moi j'adore et donc on retrouve voilà c'est cette liberté des débuts cette cette spontanéité des débuts c'est hyper bien fait les dialogues sont juste et puis les personnes les interprètes sont formidables ici vraiment bien construit six épisodes c'est bon ce qu'il fallait et en même temps on aurait on aurait presque voulu un septième ou un huitième parce que c'est vrai que du coup il ya quand même des ellipses qui sont faits forcément parce qu'on pouvait pas tout raconter il ya deux trois personnages notamment les deux personnages féminins c'est un petit peu dommage parce que on voit aussi ça en fait c'est ça qui est bien c'est que c'est une série qui qui va on va assister à l'émergence de ntm et en même temps c'est pas une série sur ntm et on comprend aussi que ntm c'est un groupe qui s'est construit il s'est pas construit tout seul en fait ils ont pas tout d'un coup les deux décidés de faire du rap il avait en fait il y avait tellement de personnes autour d'eux qui les ont qui les ont porté qui les ont inspiré qui les ont emmené voilà il ya deux personnages féminins notamment qui sont bien représentés et auxquels on s'attache beaucoup et on aurait bien voulu en apprendre un peu plus sur elle c'est un peu dommage mais voilà bon ça vaut quand même le coup d'oeil et non vraiment je vous la je vous la conseille parce que voilà on elle est pleine d'énergie on voit vraiment en plus toutes les strates parce que voilà en fait le rap c'est pas seulement le rap c'est enfin le hip hop c'est pas seulement le rap c'est aussi le graphe c'est aussi la danse mais c'est voilà ça c'est très très percutant et en fond il ya aussi au delà du paysage musical qu'on nous démontre tout le paysage de la société française des années 80 donc en gros là le la narration elle va de mi 80 jusqu'à 93 quand ntm sort le monde de demain que son premier single celui qui va vraiment les propulser un peu au devant de la scène donc voilà on s'arrête dans les années 90 et d'ailleurs je lisais dans dans une interview de des réalisateurs jusqu'au grain de la caméra qu'ils ont fait évoluer d'épisode en épisode pour dans les premiers épisodes comme la narration se passe dans les années 80 il ya un grain petit à petit se transforment pour donner plus l'effet 90 enfin que moi j'ai pas du tout auquel j'ai pas du tout fait attention mais c'est vrai qu'on sent cette évolution mais ils ont mis du soin quoi ok ah ouais ouais non elle est vraiment hyper léger elle est formidable vraiment c'est très dommage de la manquer parce que c'est hyper intéressant qu'on aime le thème ou pas d'ailleurs mais moi qui adore ça je peux dire que je vais y aller moi personnellement j'écoute assez peu de musique et alors en rap mis à part à ntm ayam mc solar je pense que je ne connais pas grand chose et même ntm voilà je me sens pas du tout légite enfin je dirais ils portent une colère en eux que moi je peux pas à laquelle tu t'identifies voilà je la comprends mais je peux pas me revendiquer de la colère d'ntm parce que voilà moi j'ai pas eu leur vie j'ai pas grandi dans une cité j'ai jamais eu affaire au racisme tout ça donc je l'entends je trouve leur chanson formidable mais c'est pas quelque chose auquel je peux m'identifier mais eux par contre on voit tu vois d'où ça vient et c'est pour ça que c'est bien parce que ça sort tu sais il y a une côté thérapeutique quand tu sort le truc et ce que j'ai trouvé super bien aussi c'est que sur la fin on voit un petit peu on évoque en fait cette ce tournant du hip hop qui du coup prend 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 et comment petit à petit l'industrie du disque va se l'approprier et que ça va on va perdre un petit peu de cette culture de cette honnêteté là en fait de cette intégrité là parce que voilà il ya notamment un des personnages c'est un petit grapheur il embarque toute la clique de de cool chaîne et joey star dans ses graves mais en fait lui voilà il vit dans un super appartement en plein paris et en fait il fait du graphe parce que ça l'amuse mais mais s'il ya un contrôle des policiers lui il risque rien mais il s'en rend compte en fait les personnages ils disent que ouais voilà eux ce sera les premiers congétra dans la fosse au lyon si un jour il ya un problème quoi vraiment elle est gelé je l'ai adoré alors que voilà je sais tout ça pour dire que c'était pas du tout ma cam au départ et que du coup on peut y aller quoi on peut essayer mais si tu as vu suprême le film alors justement je voulais faire un parallèle avec un paquet de trucs et puis tu sais validé aussi en fait validé on les voit aussi on voit cool chaîne oui mais alors validé c'est moins bah validé ça se passe plus c'est différent oui mais je veux dire ça s'inscrit dans un truc où on a fait que des biopiques un peu oui c'est vrai qu'on pourrait du coup en complément je voulais vous parler de suprême donc on l'a là en nouveauté à la médiathèque donc moi j'avais commencé par moi j'ai vu voilà coup tu vois quand tu parles je me renvoie à ça alors suprême pour le coup est beaucoup plus biopic c'est à dire que dans suprême ntm est déjà connu donc comme enfin ça commence ils se connaissent déjà oui ils se connaissent les deux se connaissent déjà oui on voit comment ça arrive il démarre mais du coup ça va être un film qui est quand même beaucoup centré sur eux et parce que c'est joey star qui l'a fait aussi le plus sur joey star c'est vrai que c'est je trouve que sa personnalité prend beaucoup le dessus sur la narration alors que dans le monde de demain déjà ça ce que j'ai bien aimé c'est qu'on voit vraiment juste avant qui se rencontre en fait comment ça a pris leur alchimie et leur relation un petit peu complexe d'ailleurs parce que ça a l'air un peu d'après on voit beaucoup plus le mouvement dans sa globalité que dans suprême on va vraiment s'attacher au dessin de ntm alors que dans le monde de demain c'est vu à travers cette histoire là mais vraiment pas que quoi il ya il ya beaucoup beaucoup tous les personnages qu'on voit sur la donc on compte sur la mignette ça complète complètement et c'est même beaucoup plus intéressant je trouve du coup le monde de demain que suprême et c'est vrai qu'en deuxième complément validé pourrait aussi à l'idée c'est simple parce que ça revisite ça a l'air de revisiter le hip hop oui comme la série dont tu parles l'a fait 20 ans avant après valider c'est vraiment une fiction parce que ça ça parle d'un jeune de maintenant ça se passe dans les années qui va du coup démarrer et de ce mais il ya des personnages qui n'existent pas dans la vraie vie et d'autres qui existent c'est beaucoup plus comment c'est qu'ils montrent j'ai l'impression que ça c'est moins réaliste c'est moins réaliste que le monde de demain c'est beaucoup plus de la fiction c'est sympa aussi moi je l'ai vu j'ai trouvé ça sympa les deux j'ai vu les deux saisons ouais ça aborde des thématiques et la première sont complémentaires mais le monde de demain est vraiment à voir absolument ok je vous la conseille est ce qu'il y a bande son avec moi d'un truc que j'ai trouvé formidable qui marche bassement c'est que chaque fin d'épisode on entend des petites notes c'est une espèce de réinterprétation du début du monde de demain donc elle est de la chanson de ntm ouais mais en fait on entend juste quelques notes comme ça et du coup ça a un côté où si ça te met dans l'ambiance tu aurais envie d'avoir d'avoir le son et puis ça vient pas et à la fin voilà on finit par la voir c'est la boucle est bouclée mais non non elle est à tout point de vue vraiment réussie en plus ça coche les cases pour moi et du coup on voit leur premier rap alors ce dj dynastique a lancé le mouvement il animait une émission sur radio nova c'était un open micro un peu de mic comme il dit ça s'appelait le dynastyle et en fait c'était vraiment l'occasion pour les jeunes de l'époque qui voulaient se lancer d'avoir une comment dire ouais d'avoir un micro qu'on puisse les écouter parce qu'en fait à l'époque ben il n'y avait pas internet il n'y avait pas tout ça on faisait de la musique avec les radios on démarrait vraiment différemment maintenant quoi c'était une autre manière de créer et pas que pas que notre époque ne soit pas créative c'est différent en fait c'était il y avait une authenticité qu'on a moins en fait voilà c'est ça et et donc du coup leur premier rap on les voit en plus le côté vraiment bidouille quoi c'était de la bidouille et il y a des des créations des chansons qu'ils ont fait des raps qu'ils ont fait à l'époque qui n'ont jamais été enregistrés et que enfin voilà si tu les avaient pas vu à l'époque leur première scène il n'y a eu aucun enregistrement en fait c'est des trucs qui sont perdus à jamais ben oui c'est sûr donc ça tu vois tout ça dans la série et ben que de mystère moi je suis convaincu je sais pas vous mais c'est sûr oui c'est certain mais je savais que j'avais entendu parler de cette série je connaissais le nom je savais pas de quoi elle dit alors j'arrive pas à dire de loin je suis désolée j'ai pas mes lunettes le coccinelle la coccinelle d'or ouais le monde de demain était hier oui parce qu'il ya ça aussi en fait sur ce titre il ya le monde de demain parce que c'est cet esprit que ils veulent créer un truc pour l'avenir c'est aussi le titre de la chanson de ntm et ce qui est tout est formidable dans cette série c'est qu'en fait ça aborde des thématiques qui sont du monde d'hier mais en fait c'est des thématiques d'encore d'aujourd'hui et d'encore de demain voilà il ya et les réalisateurs disaient d'ailleurs qu'ils essayaient alors il ya des marqueurs temporel dans la série on va à la télé souvent c'est au gré d'un personnage qui regarde les infos il ya les émeutes de voe en velin l'assassinat de malik ossykine tout ça des faits marquants de l'époque oui qui donne une espèce d'ambiance en fait sans prendre le pas sur le récit est en fait voilà les réalisateurs ils essayaient de montrer un petit peu toutes ces thématiques beaucoup de misogynie c'était pour les de la violence du racisme et en fait ça les agaçaient à ce qu'ils se rendaient compte que à l'heure actuelle c'est encore la même chose oui mais de toute façon c'est et c'est sûr c'est la même chose que pour l'écologie il ya 50 ans déjà la même chose on est au même point donc je vois je m'arrête parce que j'ai déjà trop parlé mais le monde demain je vous conseille bon si vous souhaitez aller plus loin suprême et si vous souhaitez aller encore plus loin validé sur canal le monde de demain elle va l'acheter du coup elle va pouvoir l'acheter et ben je ne pense qu'il sortira pas en dvd non parce que si netflix se récupère donc avant le 16 novembre il est là très bien alors on enchaîne rapidement puisque moi c'était de la musique aussi oui c'est pas la même j'ai écouté c'est vachement bien ah merci parce que souvent alors je vais parler d'électro et quand je dis ça les gens ils font le boum 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 comme ça ils pensent que c'est horrible quand j'ai dit que j'allais à un concert électro ils m'ont dit bon c'est pas pour moi alors moi je pour être honnête avec vous je connaissais le groupe donc c'est pour racles que vous voyez là écrit c'est un peu le truc un pro non sable avec nos potes il y a 10 ans on faisait dans des bras on sait pas comment le dire et en fait c'est un français qui s'appelle kevin rodriguez pas d'un silva rodriguez qui a monté ce groupe là et et en fait il a moi j'ai connu ses premiers gros succès vers les 2014 2015 il a sorti des trucs qui sont encore aujourd'hui les plus écoutés sur spotify ou deezer mais il avait jamais vraiment sorti d'album c'était des ep ou des singles et donc il a un genre électro que j'aime bien mais il y avait toujours un petit plus tu vois parce que moi qui aime bien la musique de films la musique classique j'ai eu une formation de musique classique moi j'ai fait la clarinette donc est ce que j'aimais bien chez lui c'était ce mélange un petit peu tu sentais déjà dans ses sons il ya pas dix ans maintenant il ya sept ans quoi qu'il n'y avait pas que du boum boum on va dire il y avait toujours ce côté mélodique que moi j'aime par dessus tout dans l'électro sinon c'est vrai qu'un électro c'est toujours pareil ça me gonfle un peu quoi ou les musiques de bois que les trucs comme ça c'est pas mon délire l'impression d'écouter le même morceau pendant une heure voilà et du coup non ça c'est pas ce que j'aime bien dans l'électro et pour donner l'exemple à certains s'il y en a qui connaissent fakir c'est pareil je trouve que ça ressemble beaucoup c'est assez mélodique et il ya aussi des 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 chanteurs chanteuses qui viennent par dessus parfois et vous raconte s'y fait ça et moi je suis allé le voir en concert j'avais pris ma place au mois de mars et je suis allé voir là en septembre parce que c'est une tournée européenne il ya berlin c'est ça là ben là il fait encore deux dates en france et montpellier et il a commencé par lyon j'y étais avec les copains et quand on a vu qui passait on a dit c'est bon on y va et eux ils étaient comme moi ils n'avaient pas réécouté ils connaissaient très bien ils savaient on aimait bien le genre d'ambiance qu'on aime l'ambiance festival on aime l'ambiance gros concert et trop on savait qu'on allait danser tout ça et plusieurs fois dans le concert on s'est dit on s'est regardé on s'est dit mais on a pris des claques là mais des grosses claques quoi c'était énorme et voilà et donc en gros pour vous résumer puisqu'on entendra un tout petit peu à la fin on n'a pas des traits là à proposer mais c'est un gars qui a de la formation en musique classique il est pianiste ouais il a des parents qui sont musiciens classique et il a commencé à faire du l'électro vers ses 18 ans en fait il est tombé dedans quand il a fait des boulots en boîte et il est tombé là dedans il s'est dit tiens il y a peut-être un truc à faire moi qui aime bien les mélodies associer ça et depuis toujours il a associé les instruments et là pour cet album là qui est son premier album véritablement édité parce que les autres c'était pas sous ce format là donc Oracle's Orchestra il joue avec un orchestre de 20 musiciens classiques donc il y a du la fule traversière, clarinette, trompette, corps il n'y avait pas de saxo non il y avait il y avait une guitare électrique il y avait de la batterie et des violons violoncelles d'accord une contrebasse électrique aussi mais beaucoup d'orchestre des instruments classiques non électriques du coup et en gros pour décrire un petit peu le truc c'est qu'il nous a fait on avait l'impression d'être devant une musique classique une musique de film un truc à suspense type on steamer par dessus laquelle il va venir ajouter un peu de beats quoi il va mettre un peu des moments où ça va exploser et en fait c'était son c'était son idée il a pensé le truc pour revenir un peu à ce qu'il aimait au départ parce qu'il est compositeur en fait c'est lui qui a composé toutes les musiques par dessus lesquelles il va venir ajouter son côté sa griffe électro même la partie classique c'est lui qui l'a composé c'est tout lui qui fait et il a même des chanteuses d'opéra ils ont des voix d'opéra qui viennent il y a des chansons c'est vraiment ça tu n'as même pas l'impression que tu écoutes de l'électro parce qu'en fait tu te dis mais le gars il fait pas d'électro et en fait si ça vient un petit peu mais pas forcément et du coup c'est vraiment je trouve accessible et c'est une curiosité si toi tu me dis que tu as aimé il ya des gens moi j'ai beaucoup aimé c'est vraiment une c'est vraiment une belle découverte moi je savais que j'allais aimer mais je savais pas que je savais pas que j'allais voir exactement ça j'avais entendu une ou deux chansons où j'avais entendu les instruments le violoncelle tout ça j'ai dit où ça va me plaire mais j'ai pas voulu écouter plus j'aime pas le faire avant les concerts je réécoute pas et les copains ont fait que moi et vraiment on a pris une grosse grosse claque et l'album est disponible là vous pouvez l'écouter sur jumelles il y a toutes ces musiques il y a tous ces disques il y a ce disque là il y a le disque en remis et même si c'est un gars qui est super connu parce qu'il a fondé le label hungry music qui est en 2013 qui est un des plus gros labels électro en france c'est lui qui l'a fondé avec ses copains au départ et en fait il est clair elle les trouve pas elle n'arrive pas à les acheter elle a regardé plusieurs fois elle n'y arrive pas mais ils sont sur jumelles et il y a tout il y a orchestra cet album là et il y a orchestra remix je pense que c'est la version que moi j'ai vu aussi où il a dit qu'en gros ça cet album c'est un album de 2019 mais le confinement tout l'arrêt l'a fait retravailler le truc parce qu'il avait envie que ce soit encore plus explosion si je cite il voulait un show encore plus grand et plus puissant avec une séno encore plus travaillée donc en concert ça vaut vraiment le coup mais même comme ça en soirée ou casque en mettant bien fort c'est génial c'est vraiment chouette du coup voilà c'était une autre une autre écoute c'est pas la première fois que j'allais faire un concert d'électro mais c'est un des mes plus beaux concerts vraiment que j'ai fait c'est vrai que c'était c'était vraiment chouette donc voilà je vous le conseille en tout cas je pense que c'est accessible à pas mal de gens oui alors moi personnellement voilà je suis pas du tout fan d'électro et j'ai trouvé ça très mélodique effectivement tu vois c'est ça et ça passe et tu te laisses vite emporter et puis il fait des trucs là dernièrement il a fait la bo du film sur le front avec les animaux menacés de hugo clément par exemple d'accord il a fait des musiques de films comme ça mais ça lui va tellement bien tu vois c'est quand je dis quand je disais en fait que que c'était un peu en steamer mais un peu plus électro avec tous les d'instruments qui pète en même temps et ça claque quoi donc voilà n'hésitez pas si vous avez envie dans la culs ouais puis si vous avez des copains sur marseille il faut leur dire d'y aller parce qu'ils vont passer du soir et c'est pas très cher il fait peu de dates il en a fait une 10 ou 15 mais c'est vrai que c'est après au plus proche de nous ce sera berlin ensuite je crois qu'il doit y avoir Budapest il y a Londres il y a Luxembourg il y a Londres donc voilà mais en tout cas c'est vrai que c'est chouette aussi repasse une autre année enfin voilà ça peut être une découverte mais sur Musique Me il y a tout donc bon y aller bon écoutez super ouais du coup moi pour finir rapido c'était alors à la fois pour rebondir sur le choix de Zoé de parler d'électro et puis pour vous toujours dans cette histoire d'un peu d'histoire de la musique j'ai lu Daft en début d'été alors c'était pas un coup de coeur dont j'avais l'intention forcément de parler mais en fait en échangeant avec Zoé je me dis tiens pourquoi pas j'en parlerais pas c'est une biographie du groupe des Daft Punk donc les deux autrices c'est Pauline Guéna et Anne-Sophie Jeanne je sais pas comment ça se prononce donc Anne-Sophie Jeanne elle est journaliste au point spécialisée en musique Pauline Guéna elle est plutôt romancière et écrivaine mais scénariste mais elle a déjà fait des ouvrages en collaboration et des ouvrages souvent basées sur des témoignages donc c'est pas du tout une fiction romancée c'est vraiment une biographie mais rédigée comme un roman en fait je sais pas trop comment vous expliquer ça on a l'impression qu'on nous raconte une histoire mais en fait tous les personnages c'est des personnages mais ici c'est vraiment c'est bien fait quoi donc elles ont vraiment voilà documenté leur travail moi j'y connais absolument en musique électronique et c'est vrai que c'est pas du tout mon genre de prédilection c'est tant que j'ai un genre de prédilection en musique puisque j'écoute assez peu de musique je dois le reconnaître donc du coup pour être complètement honnête j'ai lu le truc ils m'ont parlé de plein elles m'ont parlé de plein de personnages que je ne connaissais pas du tout en me disant mais qui est ce qui est mais j'avais quand même ce sentiment qu'on me racontait un truc de dingue et du coup j'y ai repensé voilà suite à nos échanges et suite à après avoir vu le monde de demain je me suis dit c'est du coup rigolo parce que ça va alors ça va commencer au tout début quand ils se rencontrent vraiment les deux daft punk donc Thomas Ben Galter et Guy Manuel des Omen Christo il y a un moment de rallonge sur les bancs du lycée à la fin des années 80 jusqu'en 2001 quand ils sortent Discovery donc leur deuxième album et le gros de l'action se passe dans les années 90 du coup c'est une transition toute trouvée avec le monde de demain qui s'arrête justement à la fin des années 90 et là du coup daft on est vraiment sur le paysage électro français international beaucoup français du coup parce qu'ils étaient français mais vraiment vu uniquement à travers le prisme des daft punk c'est à dire qu'à chaque fois à tous les moments on va parler un petit peu des autres artistes de l'époque qui démarrait de des grands noms de cette époque là tout ça mais toujours on revient c'est pas c'est beaucoup moins un ensemble une vue globale en fait ça reste intéressant alors voilà moi comme je connais pas beaucoup cette musique j'ai un regard critique qui est assez limité parce que je me rends pas compte en fait j'ai quand même eu voilà de mon de mon de mon oeil de néophyte le sentiment qu'on me racontait une époque quand même assez dingue hyper créative il se passe énormément de choses de découvrir aussi la personnalité de ces deux de ces deux artistes que je connais moi qu'à travers leur casque et voilà entre mythes et mystères alors que là du coup bah on les découvre vraiment les deux ados sur le banc d'Ulyssé ils étaient déjà assez timides très réservés mais en même temps hyper déterminés très rap enfin en fait tu te dis depuis toujours ils étaient des tronches les gars non et en fait ils laissaient rien passer quoi et à la base ils étaient plutôt partis pour faire du rock ouais en fait leur première minute ça a été du rock qui n'a pas été très bien critiqué d'ailleurs le succès n'avait pas du tout été au rendez vous et en fait c'est pendant un concert je sais plus où ils ont découvert le son électro et ils ont pris une calotte et ils se sont dit mais en fait c'est ça qu'il faut qu'on fasse en fait tu as l'impression qu'ils avaient une espèce de talent et qu'ils auraient pu faire tout ce qu'ils voulaient en fait d'accord donc à la fibre tu vois c'est un peu comme là et le gars il fait du classique puis il finit par faire des cours hyper psychorigides par contre et en fait ils ont assez rapidement su ce qu'ils voulaient faire ils avaient du talent et ils avaient une vision d'ensemble sur leur carrière c'est à dire que dès les premiers succès quand les maisons de dix se sont approchées d'eux ils ont jamais lâché leurs droits ils ont jamais rien voulu signer qui les dépossédait de leur truc quoi et tu te dis mais ils ont eu une confiance cultivée ou ils ont été bien entourée alors c'est aussi ce qu'on voit un petit peu dans le livre autant dans le monde de demain le hip hop c'était clairement un phénomène de banlieue je le dis voilà sans malveillance mais voilà il naissait en fait de cette on dit parler de cette colère de cette violence là qu'on ne peut pas avoir en fait quand on a grandi dans le 16e là plus du coup on a vraiment l'impression que l'électro c'est un phénomène ultra confidentiel d'une élite parisienne bien parisienne de la bonne banlieue tu vois genre guillemaine il est né à l'immanuel pardon il est né à neuilly thomas ben galter en fait sa mère était chorégraphe et son père il était déjà producteur de musique donc en fait si tu veux ils sont lancés ils avaient du blé et ils avaient tout le matos et en plus ils avaient tout le réseau quasiment puisque même s'ils auraient pu ouvrir les portes facilement ils n'en ont pas spécialement profité mais en tout cas ils ont ils n'ont pas démarré de rien dans le sens où voilà autant dj dynasty dans le monde de demain il économise des mois et des mois et des mois pour se payer pour se payer sa table autant là bon ben ils ont demandé à papa et puis ils ont payé une console quoi puis ils avaient la dernière du truc c'est voilà c'est ce côté alors moi qui n'y connais dans l'électro je me dis malgré tout il ya bien dû avoir des artistes qui ont démarré de rien et qu'on contribué à ce phénomène sur mais c'est là c'est pas le sujet point facile là le sujet c'est les daft punk il se trouve que les daft punk oui ils ont eu du bol d'être bien nés et ils ont eu mais voilà c'est un ouvrage qui est assez qui est assez intéressant du coup dans voilà pour retracer l'histoire d'un genre musical dans un autre genre musical que moi je me suis amusé à lire je pensais pas parce que vraiment je les 15 20 premières pages il parlait de plein de noms je me suis dit putain j'en connais pas un seul alors si gondry à un moment donné parce que il a réalisé leur clip leur clip on the world ok mais voilà sympa daft qu'on a à la médiathèque qui est empruntée actuellement comment tu l'as pris comment ça fait dur et ben en fait parce que je suis tombée dessus il était dans les nouveautés en présentation j'allais partir en vacances je me suis dit tiens il faut des lectures pour cet été et puis j'aime bien leur musique tu vois j'ai lu un petit peu derrière je me suis dit tiens pourquoi pas ça pourrait être sympa je vais essayer en fait c'est une lecture sympa voilà